La situation est grave. L'école nigérienne va mal. Le système de l'enseignement est à terre, presque asphyxié. Le tableau sombre que dresse le ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Dr Daouda Marté, rendrait tout le monde perplexe. Le 13 mars, novembre dernier, nous avons mené une évaluation en mathématiques et en français pour comprendre réellement ce qui ne va pas. Au total, 3177 enseignants ont été évalués des différentes régions à qui on a administré des questions en mathématiques et en français. Je vais vous donner, au moins pour que vous compreniez, un certain nombre, au moins quelques-unes des questions qui leur ont été posées. Premier, par exemple, l'exercice qu'on a administré à nos enseignants. Abdou a 26 poules. Le chat de son voisin en a dévoré la moitié l'année dernière. Combien de poules lui reste-t-il ? C'est un exercice du niveau CP. Il y a eu des mésenseignants qui ont eu zéro. Deuxième problème, Fannan Lapotière a fabriqué 30 canaries. Très tôt le matin, son petit-fils en a cassé 12. Combien de canaries possèdent-ils maintenant ? C'est un exercice du niveau CM2. Mes enseignants, certains de surcroît directeurs d'école, ont eu zéro. On a demandé à nos enseignants un kilomètre, je dis bien un kilomètre, égal à combien de mètres des enseignants ont eu zéro. Une heure égale à combien de minutes des enseignants ont eu zéro. Vous voyez bien qu'à partir de cet instant, nous sommes interpellés tous. Déjà, en mars, dans les congés de Pâques, est prévue une évaluation de niveau de tous les 72 000 enseignants clairement que compte le Niger. Cette évaluation des enseignants et leurs élèves est née de la volonté du ministre.